Salut à tous c'est Iker et je suis parti dans une petite joute 3v3 avec Kukulkan car tout simplement quelqu'un m'a demandé de le jouer Alors bien dis donc toutes les personnes qui demandent de jouer un dieu je vais pas forcément le faire mais il avait un petit peu raison dans ses arguments Dans le sens où Kukulkan c'est quand même un perso que je joue très 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 rarement Parce que c'est un perso très 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 difficile à jouer plus vous allez monter en niveau et si vous voulez art carry in game Kukulkan A des petits défauts pas de mobilité un ulti quand même relativement esquivable avec une égide etc etc Mais on va essayer de sortir les doigts et de le jouer en joute 3v3 On joue avec deux français je crois puisque dans le lobby il parlait français donc a priori des pre-made Parce que généralement des pre-made mais pas du même clan Bon ça arrive aussi mais voilà Mais voilà mais voilà donc Sylvanus ou Yikukulkan contre Apoish, Bacchus, Chipalanque Deux teams qui se ressemblent beaucoup, deux matchs, deux ADC, deux gardiens Après Bacchus peut-être un petit peu plus solo place que Sylvanus Sylvanus c'est beaucoup de team play etc etc Il a pris sans doute le Sylvanus pour essayer d'aller avec son oui et d'aller avec moi Parce que bien évidemment si je mets l'ulti mail de Kukulkan sur un ulti Sylvanus le mec ne peut pas beat Une fois qu'on est en lait on peut pas beat, on peut pas ygide etc Donc ça fait un ulti inesquivable Apoish par contre ça va être relou Jouer Kukulkan contre Bacchus Apoish pas facile parce que Parce que Bacchus peut me sauter dessus Et vous avez pas grand chose pour le contrer Vous avez pas d'antique knock-up Salut Apoish comment ça va ? Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller Il m'a retiré déjà énormément de points de vie Et là en un combo Et maintenant c'est le job de Bacchus On lui met la tornade On lui met un petit 1 Voilà on la poke Il va falloir éviter le belly flop Il va falloir éviter les sorts d'Apoish Pas facile Donc sur Kukulkan on max bien évidemment la tornade Ensuite on max le 1 Et on max l'ulti dès qu'on peut C'est un perso qui fait mal Qui est basé sur un passif de mana Donc c'est intéressant de faire par exemple Livre de Thoth, Ceinture du Sorcier De toute façon je pense qu'on va faire un build classique en joute Qui serait un peu moins fort en conquête On va faire du double stack On va faire Ceinture du Sorcier, Livre de Thoth Lance d'hommage, Bâton de Tahuti On essaye de mettre la tornade On va pas toucher Oh bien joué Oh c'est beau ça Oh les auto attaques ça suffit Les auto attaques ça suffit Très bien joué On dit good job On dit good job Vraiment très bien joué Vraiment très bien joué De la part des teammates là On réussit à sécuriser le kill On a réussi à mettre une ou deux autos On a un petit ulti A mettre Ça touche Ah dommage On tuera pas le Bakus malheureusement On tuera pas le... Barre toi Barre toi Sylvanus Barre toi Par Fuis Cours Non Parce qu'il se fait chase Il se fait chase Ah il est rentré dans le couloir Il aurait peut-être pas dû Peut-être pas dû Bon On pouvait difficilement l'aider Je pense que si je l'aidais Je mourrais aussi Donc C'était un petit peu Petit goût égoïste là-dessus Il y a des pre-made en face aussi Les NAR N Il est parti chercher le purple Parti chercher le purple On fait gaffe à Obacus On fait gaffe à son petit flop Hop On prend l'élastite Le mieux qu'on peut Pour avoir les gold Alors on va partir sur une ceinture du sorcier Comme je disais La ceinture du sorcier Qui va augmenter nos PV de 300 à l'achat Et de 600 une fois stacké Ça peut être intéressant Ça peut être cool contre Obacus Qui peut vraiment Si vous faites bot de match Livre de tot Lance de match Baton Tahiti Vous pourrez vous faire one shot Oh putain Oh les dégâts d'apouage quoi Un combo Moins 50% Ça va bien Ça va bien C'est cool Très technique à jouer On se rappelle Chef de Nightmare Qui avait sorti 3-4 Kul'Kul'K dans Pro League Il avait vraiment joué De manière impeccable On met l'ulti Oh il est allé dedans Il est allé dedans On est plutôt content Horti magique Un français peut-être Dame les 3 ultis Oui J'ai pris les 3 ultis Surtout l'ulti balanque En fait le combo Mais en fait le truc Est vraiment infect Pour les persos statiques Pour OUI C'est un véritable plaisir Cette game Pourquoi ? Bah parce que S'il entend l'ulti balanque Il peut se dire Bah j'active mon die bomb Comme ça je me prends pas le belly flop Mais leur combo Est quand même infect Parce que Chibalanquet te plonge dans le noir Donc tu vois plus le Bacchus Il peut te jump dessus Et derrière tu te prends Le combo d'Apoache Leur combo est bien Bien relou Bien relou pour jouer Kukulkan Mais pour le moment Ça se passe On est à 2-0 On part sur la ceinture du sorcier Et on va acheter Une ou deux potions de vie Et on est reparti On est reparti Directos Ah il a 1000 ultis Sivanus Un petit peu dommage J'étais pas là 20 secondes Et j'ai mon ultimate Au niveau des gold On est légèrement devant Sans gold d'avance C'est Pas facile De jouer Sylvanus je pense Dans cette game Chibalanquet Qui a encore pris Ma tornade Donc il va devoir Obligé de dépêche Regardez Ouïe comme c'est fort Ouïe c'est Si c'est pas là C'est le meilleur ADC actuellement En joute AVS Vous venez de voir pourquoi Vous venez de voir pourquoi Grâce à son 3 quand même Qui est extrêmement fort Et puis c'est un très très bon dueliste Tandis que Kukulkan N'est pas un bon perso En joute AVS Est-ce que vous pouvez Difficilement esquiver Ce genre de truc Faut pas faire d'erreur De positionnement Kukulkan En fait Ce qui est rigolo C'est qu'on aura tendance A dire Ouais mais ouïe C'est plus dur à jouer Que Kukulkan Ouais mais à bas niveau Tandis qu'à haut niveau Finalement Les persos Qui ont pas de sort Pour se repositionner Sont plus durs à jouer Que les persos Qui ont des sort Pour qu'ils permettent De se repositionner Parce que quand vous jouez Contre des bons joueurs Pouvoir vous repositionner C'est avoir une porte de sortie Ne pas pouvoir se repositionner Contre des bons joueurs C'est une mort garantie J'ai utilisé ma bite Un petit peu trop tôt Vous voyez Difficile de se repositionner Avec un Kukulkan C'est C'est très technique A jouer Au début C'est un perso Stompeur de noob Parce que les gens Font des erreurs De positionnement Vous allez pouvoir Les toucher à l'ulti Et toucher à la grenade Et plus vous allez monter Au niveau Et plus le Kukulkan Va souffrir d'un manque De mobilité Et d'un manque De pouvoir outplay L'adversaire Oui il peut tellement Outplay un Apoish Apoish il fait son combo Vous jumpez Vous mettez la marque Quand il vous fait son combo Au moment où il va faire péter Vous Bah on a un petit peu de chance On a un petit peu de chance On a un ballon Pas très fort en face On a un ballon Pas très fort en face Qu'est ce que je voulais dire J'étais en train de dire quoi Oui j'étais en train de dire On a Juk le belly flop C'est déjà ça Et puis on dépush Voilà On a les golds pour la ceinture On va aller la chercher Et on va prendre une Egide Pour le combo d'Apoish Egide le combo d'Apoish C'est pas mal Parce qu'il perd Toute la CDR Tout le combo d'Apoish Qui essaye tout le temps De se mettre en position Pour nous toucher Ça va on a pas trop pris De dégâts là On était sur les bords Du sort Un petit grab Non un petit combo d'Apoish Qui met à 50% 5 stacks Bon on est un petit peu On est obligé De jouer comme ça Sous la tour Parce qu'on est associé A des persos Qui harass Arras Arras en boucle Ah Il va utiliser son Non J'ai dit Il va utiliser son dash Mais il a pas eu le temps Il a pas eu le temps On est stun pendant On est stun pendant Une seconde Durant le nature grabs Donc le troisième sort De Sylvanus Ce qui fait qu'il a pas eu le temps D'utiliser son dash Il fallait qu'il bide Et qu'il utilise son dash Instantanément derrière Là ça serait passé Il aurait pu se barrer Ah le Bacchus Qui est allé dans ma tornade Oui Qui chase le Apoish Bon Apoish qui est mort En théorie Quoique On voit rien C'est fort On voit l'ulti Tchibalanke On voit rien de ce qui se passe On va mettre l'ulti On touche On met la tornade On rate le 1 Je sais pas si on aura suffisamment de dégâts Il a le début d'une pierre de vide Lâche moi Tchibalanke s'il te plaît Merci C'est cool On a sauvé le Ouy On a sauvé le Ouy Avec l'ultimate Bon plutôt cool On a sauvé Mais on tue pas le Bacchus On tue pas le Bacchus Dommage On part Sur le livre de Thoth Maintenant Toute une nouvelle fois Pour le passif de Kukulkan Et après on ira chercher La lance dommage Pour la tornade Pour le 3 Qui permet de faire proc Assez facilement La lance dommage Ouais c'est bien ça Il est parti sur beaucoup De résistance magique Le Bacchus Donc c'est pour ça Qu'on l'a pas du tout tué Silvanus a mis le Wisp J'ai mis la tornade Mais ça suffit pas Regardez Il est full résistance Avec carrément On jump pour essayer De prendre la tour Bah les mecs Les mecs veulent faire tomber La tour Ils se disent Il faut qu'on snowball Parce que le late game On l'a peut-être pas Bon alors qu'en late game Ils sont aussi forts que nous En fait C'est à peu près équivalent Oui Chiba Lanky Même plus fort que Wui En late je pense Tout simplement Parce que Chiba Lanky A de la range en plus Sur son ulti Il a un stéroïde de puissance Sur son 1 Alors que Wui Il n'a rien de tout ça En fait Il a juste des dégâts Élevés avec son ulti Wui c'est plus un perso Mid game Oh non Je me suis fait avoir Par l'ulti Oh non le tue pas Oh Oh En fait je me suis fait avoir Par l'ulti Sylvanus Je pensais pas qu'il allait le lancer Et résultat J'ai un peu pré-shot La position où sera le Bacchus S'il n'y avait pas du Blades of Terra Et je pense que Sans le Blades of Terra De Sylvanus Je pense qu'il aurait été là Avec ma boule de cristal Je le sens Avec ma boule de cristal Je le sens On va aller chercher Le Blue Buff Et boum Là on espère Que c'est pas sur nous Non c'est Sylvanus On part sur le livre de Tho Boum Et on achète L'Egide Euh Non on a pas le temps 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 Parce que sinon on perd la tour Et on va la perdre quand même Eh pas facile cette game Pas facile Il passe devant Nombre de goals Oh non Je vais prendre le combo d'Apoache Il faut les empêcher De prendre le phoenix On va essayer de poke Le chibalanquet J'ai Egide Ouh là là Le Bacchus Aurait pu tellement Me tuer Oh Le Bacchus Me béniflote dessus Je suis mort Alors un petit peu en PLS C'est là C'est là qu'on voit Kukulkan Ça souffre Kukulkan Ça souffre un petit peu Pas facile à jouer Après ils ont fait un build bizarre A Poache A gemme d'isolation Et une serre de bancroft C'est un build de merde C'est un build de merde Il aurait dû faire exactement Le même build que moi Je pense C'est un build assez early Assez bizarre Ils vont peut-être manquer Un peu de DPS Parce que le Bacchus C'est parti full défense Enfin full défense On peut aller de garde vite Quand même Donc ça diminue Les résistances physiques Mais c'est pas très offensif Et le Apoache non plus Une gemme d'isolation Une serre de bancroft Sur Apoache C'est pas hyper offensif Surtout si le Apoache Est tout le temps full vie Parce que la serre de bancroft C'est fort quand le mec Perd de la vie Ah le Apoache Qui veut vraiment défendre Oh l'ulti qui a failli passer Sur le Bacchus Je vais crever Non c'est bon Le Apoache qui a encore full life On a pas DPS Moi je me barre Une petite tornade Si il me chaise Il mourra pas C'est bon On s'en sort On a le livre de Thoth On part sur lance de mage Alors le problème D'un item Du double stack C'est bien évidemment Vous avez de la peiner Assez tard Donc Donc il faut Il faut prendre en compte ça Et peut être Qu'on va perdre la game Parce que j'ai fait double stack Justement Là on voit les mecs Ils ont envie de terminer la game Rapidement Faut qu'on arrive à turtle A défendre Jusqu'à j'ai ma lance de mage Et vous voyez Le Apoache Je fais pas forcément Énormément de dégâts Donc je pense qu'avec un B Il avait un petit peu plus offensif Il ferait beaucoup plus mal Bon il va quand même nous faire mal Merde Petite erreur de positionnement Et c'est punitif C'est très punitif Beaucoup plus punitif Que si vous jouez Isis Si vous jouez Janus Si vous jouez Des Vulcains Parce qu'avec un Vulcain J'aurais sans doute fait un Backfire Et je serais sorti de la zone Etc Pas facile Pas facile de jouer De Kukulkan Un petit peu en PLS On part sur la lance d'hommage Alors le Wic est allé hyper loin Bon si il meurt C'est pas encore trop grave On est à 13 minutes de jeu Les temps de repop Sont relativement courts Mais faut faire gaffe Bon bien joué Il a réussi à prendre un kill Il faut qu'on continue De stacker Parce qu'on est qu'à 45 stacks De la ceinture Donc on est à 450 de Enfin après Avec 5 stacks de plus On est à 450 PV Grâce à la ceinture Voilà Donc là maintenant Typiquement on a 450 PV On a mis 731 PV C'est pas des masses C'est pas encore masse On va récupérer Un buff de damage Un buff de dégâts Hop 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 Ouais si tu veux On peut attaquer Est-ce que tu veux le stun Ouais tu la stun Il est mort Oh il a failli prendre le trade kill J'ai un Bacchus qui m'a jump dessus J'avais même pas vu J'ai beats trop tard Je l'ai encore crevé J'essaye de temporiser Ouais J'essaye de temporiser Et là boum Intoxiqué Dans la tronche Dommage le Sylvanus Le Sylvanus N'avait pas son Race of Terra Je crois pas Il a pas pu m'aider Malheureusement On subit les erreurs De positionnement Qui sont très violentes Avec Ukulkan Ça fait des dégâts Mais ça meurt Ça peut mourir facilement Faire attention au positionnement On a la lance dommage Donc là par contre On va commencer à titiller Là on va commencer à titiller On part bâton de ta UT Pour faire proc Les items à stack Qu'on a maintenant Puisque le bâton de ta UT C'est un passif Qui augmente La puissance qu'on avait Qu'on a cumulé en pourcentage Donc forcément Plus vous avez d'item à stack Plus vous avez de puissance Donc plus vous allez Augmenter de manière De manière réelle Avec le bâton de ta UT Donc on est pas encore Au full de notre puissance Après Vous voyez qu'au niveau De notre passif On est à 80 On a 80 de puissance Récupérée Juste Grâce à notre passif Grâce à la ceinture Et grâce au livre de tot On aurait pu faire Bot de concentration Ce qui permet d'augmenter Un petit peu plus le passif Mais le problème Des bots de concentration C'est comme je le dis souvent Si vous faites double stack Ah le sylvanus Qui m'a complètement bait En fait le sylvanus Il est au milieu de la lane Il fait genre Bah il n'y a personne Donc moi j'y vais Mais en fait Il y a des gens Donc là On va peut-être Perdre la game Là dessus Je me suis fait bait Par mon support Bon il prend le trade kill Sur le bacchus Ça va On perd le phoenix Non il peut peut-être Défendre Peut-être défendre Je sais pas Lanky qui essaye De faire tomber l'objectif Qui a perdu beaucoup de dégâts Il peut peut-être Faire du 1v2 Du Le rebond raté Ouais le sylvanus M'a un petit peu bait Je raconte ma vie Alors moi je vois Sylvanus au milieu de la lane Je me dis C'est bon C'est tranquille pépère Bah non C'est pas tranquille pépère Pas comme mon joku gulcan J'aurais eu un janus J'aurais mis un portail J'aurais fait eases J'aurais mis mon wingus J'aurais pas pu être Knock up par le béni flop Voilà Tout un tas de trucs Qui font que Kukulcan Est un perso Qui malheureusement Est pas très haut Dans les tier list A cause de son De son kill de sort Il y a des persos Qui sont un peu De son style Mais qui font tellement De dégâts Qui sont top tier Typical Zeus Mais Zeus C'est exactement le même cas Je pense qu'avec Zeus J'aurais autant souffert Dans la game Qu'avec Kukulcan C'est pour ça Que c'est des persos Je dois pas avoir Si vous tapez Zeus Iker Vous allez pas Vomber sur 50 milliers De vidéos C'est des persos C'est des mages Qui sont dépendants De leur teammate Alors que Quand vous jouez Janus Isis Poséidon C'est des persos Qui sont pas trop Dépendants De leur teammate Est-ce qu'on tue Le ballon Oui Bien joué Donc là bien joué Vous voyez Dépendant du Sylvanus Sylvanus fait un bon move Résultat Moi je reste derrière Je mets ma tornade Mon 1 Et on prend kill Assez fascinant Mais toujours dépendant Alors que Janus Ça peut tenter un play Ça peut s'approcher Pour placer un portail Isis Ça peut lancer Une spirit ball Max range Etc Le combo d'apouache C'est très difficile A chase en apouache Louie On peut peut-être Mettre l'ulti Non On touche pas On se barre On se barre J'ai peut-être J'ai peut-être Mets l'ulti 3 à droite J'aurais peut-être Du le mettre Un petit peu plus à gauche Bon là normalement On dépeche bien Bacchus peut nous sauter dessus Donc On fait attention D'ailleurs Il jump sur quelqu'un C'est sur le Sylvanus Le 1 La tornade Oh non Elle le monte Voilà Bien joué Le Race of Terra Pas mal Et un kill pris par Sylvanus Bah voilà C'est bien Donc on attend un petit peu Le Sylvanus On attend que le Sylvanus Prenne les coups A notre place Typical quoi Ah le grab Pas cool Par contre Tu l'as sorti de la tornade Mais ça passe quand même Wisdom qui prend le kill Au mieux Et déicide Et déicide Et déicide Donc finalement Voilà un petit peu De coopération Gardien Mid laner Enfin mage Et ça passe C'est vrai que C'est vrai que c'est Très dépendant de ses teammates Les mages comme ça Ou alors Tout simplement Vous attendez que votre Gardien Votre guerrier Ou vos autres teammates Fassent Les épouvantailles Vous les laissez prendre l'aggro Prendre les coups pour vous Et vous restez derrière C'est un style de jeu Un peu particulier Mais qui peut marcher Quand vous jouez des persos Comme Kukulkan Zeus Vous n'engagez pas Vous n'engagez pas Parce que vous savez Que si vous engagez Vous allez vous faire défoncer Donc vous attendez Que vos teammates engagent Si vous tombez dans une game Vos teammates ne veulent pas engage Bah vous êtes Ce qu'on appelle Jambon fromage Tartiflette raclette Vous ne pouvez rien faire Vous ne pouvez rien faire On part sur Polonomicon Un dernier objet Qui est un objet On va dire Semi rentable Sur Kukulkan Pourquoi Pourquoi on le fait pas Sur beaucoup de mages Moi je l'aime bien Sur Kukulkan Parce que c'est un perso Qui slow beaucoup Donc si le mec N'a pas d'immuno slow Vous aurez quand même Pas trop de mal A placer l'auto-attaque Après avoir placé Vos 3 Ce qui n'est pas le cas Sur d'autres mages Bon il y a quoi Comme mage Qui joue Polonomicon Scylla Ça peut se jouer Polonomicon Kukulkan C'est à peu près tout Il y en a beaucoup Zeus pourrait se jouer Mais il n'en a pas vraiment besoin J'ai raté moi Je pensais L'être persuadé De l'avoir touché Donc là On laisse le Sylvanus Lui devant Et regardez La poiche me vise quand même Donc si j'étais devant Pour essayer de le toucher On place le 1 On a les Sbires enflammées Donc ils vont vraiment avoir Du mal à des pâches Mais on voit que le Sylvanus Prend quand même Prend quand même très cher Après il a son Wisp Qui lui permet de tenir Faut que je touche Avec l'ulti La poiche Language de Bacchus Il met beaucoup de dégâts On va perdre de Phénix J'ai l'impression Oh Oh J'ai touché 2 personnes Avec l'ulti J'ai touché la poiche aussi Oh c'est la game C'est la game Sur un ulti random Un ulti random Qui fait le café 2 mecs touchés On se croirait dans la game Où Où Cloud9 avait Non je ne sais plus quel joueur Avait touché Avec un ulti Que Kulkane avait One shot Deux carry En late game En conquête Si vous vous rappelez De cette game A travers le buff de dégâts Avec son Kulkane Il touche 2 mecs Une Freya Et je ne sais plus quoi Et puis il gagne la game Là dessus Alors qu'ils étaient derrière C'est la qu'on voit quand même L'ulti Kulkane Fait mal L'ulti Kulkane Fait mal Fait beaucoup trop mal Oh je vais mourir du titan Non Bien joué On tue le Bacchus Et on termine Non on termine pas On perd On crève tous Et on perd Non C'est quoi C'est quoi le deal Merde Faut que j'essaye Dans 6 secondes Faut que j'allais mettre La tornade sur le titan Et là je crois qu'on gagne En théorie Je me suis bouffé Un adubis Qui m'a fait un mauvais coup Faut que je fasse pareil Là Il est retourné Dans ma tornade Non Ulti Ça touche pas Bon on va mettre la tornade On va mettre la tornade Sur le truc Oh j'ai crevé Oh non Oui On termine là dessus On met la tornade Hold up de la game Un ulti qui touche Le Chibalanké Qui a commencé à dash Je crois Et à poêche Qui est allé dedans Deux ultis Un ulti Qui fait 3000 de dégâts Parce que 1500 de fois Je crois un truc comme ça Et bah voilà On a gagné Donc GG Wellplay Petit Kulkulkan Il faut faire attention A son positionnement C'est vrai que ça change De Janus Janus qui a toujours Une porte de sortie Lui Kulkulkan Un petit peu plus dur à jouer Faut pas faire d'erreur De positionnement Quand vous commencez à jouer Contre des joueurs Qui veulent essayer De vous tuer Donc j'espère que vous aurez apprécié Cette petite joue de 3v3 On se retrouve Plus tard Allez salut Salut